Salut à vous, c'est Tille, j'espère que vous passez un très bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi 11 mai 2021 pour faire un point sur le marché crypto, comme d'habitude, dans 9 minutes. On commencera donc par l'analyse du marché traditionnel pour avoir un peu le contexte autour de la crypto. On verra donc, on fera un point sur les targets à terme qu'on devrait pouvoir cibler sur le Bitcoin. On verra du coup le Bitcoin sur l'échelle de temps hebdomadaire, daily, H4. C'est le contexte actuel, on commencera à voir aussi forcément sa dominance ainsi que du coup Ethereum Bitcoin. Et on passera du coup sur Ensure, il y a longtemps qu'on n'a pas fait un point dessus, donc sur le Ensure. Et aussi sur un coin qui m'a été proposé ce matin dans le coaching par un élève qui était hautement sexy. Du coup, je voulais en parler parce qu'il a fait un très bon travail en termes de recherche de coins. Je répète simplement au début de la vidéo, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à le checker directement. Ce lexique de trading qui est disponible directement dans la description ainsi que sur le Discord dans le channel. Donc de documentation, vous trouverez d'autres ressources qui vous intéresseront très certainement. Alors, allez, on va observer si effectivement on a de la divergence baissière sur le SP, même si effectivement ça commence aussi à diverger la hausse. Donc finalement, il n'y a rien d'incroyable pour l'instant, en fait, on était quand même sur des bornes de volatilité. On va mettre ça. On était quand même ici sur une borne de volatilité. On a quand même une divergence baissière. Je suis proche d'une borne de volatilité, donc attention. Retour dans Vegas, possible, je pense. Retour dans Vegas, tout à fait possible aux alentours des 4000. C'est très, très largement, je pense, possible. Ça ferait combien ? Ça ferait moins 4, 5%. C'est possible. C'est possible. Un retour en moyenne, en tout cas, serait tout à fait possible. Étonnez qu'on est venu chercher une zone, une borne de volatilité. Et en plus, on diverge. Donc c'est tout à fait possible, sachant en plus que sur le gold, derrière, là, on a quand même une extraction à la hausse de ce niveau qu'il fallait passer. Extraction à la hausse, donc très, très intéressant avec du coup comme niveau Fibo. On va le retracer, très certainement, du coup, en target. Hop, le niveau des 0,618. Comme d'habitude, le niveau golden à 1920$ qui pourrait très largement être targeté. Donc on voit une sorte de décorrelation. Enfin, forcément, c'est des marchés quand même qui sont décorrélés. Mais effectivement, là, on a deux signaux contraires. On a un signal, effectivement, là, sur le gold qui nous dit que ça peut très largement, du coup, au moins remonter ici sur ces niveaux. Et sur le SP, il y a quand même des signes qu'on pourrait être s'essoufflé et au moins un retour moyenne. Un retour moyenne serait entièrement faisable. Le bitcoin, toujours target. Toujours target à 142 000$ en fonction des cycles. Ça, on en a déjà parlé. Du coup, dimanche, je vous invite à aller regarder la vidéo de dimanche pour comprendre un peu ce schéma avec comme target. Grosse target, en tout cas, des 142 000$ sur le bitcoin. D'un point de vue, donc, weekly, voilà, on compresse toujours. Vraiment, une zone de stabilisation maintenant, depuis maintenant, février quand même. Ça va faire un certain moment qu'on ne fait plus rien, finalement, sur le bitcoin. Les clés se cherchent. Et voilà, le but, c'est vraiment de casser les spéculateurs, détruire la spéculation. Détruire les spéculateurs. Et ça marche plutôt bien. Donc, on a une sorte de range haussier. À l'intérieur, on a encore un range haussier, un H4 qui, voilà, donc en termes de borne haute ici, borne basse. Le mid range ici, donc la dumb zone. On faudra repasser quand même à terme, en tout cas, si on veut s'y c'est au-dessus des résistances, il faudra repasser le point pivot mensuel, au moins. Pour l'instant, c'est en tant que résistance. Mais bon, en l'état, on est clairement dans un range légèrement haussier. Donc, on attend la sortie de ce range. Pas de direction, tant qu'on ne casse pas concrètement cette borne basse ou cette borne haute. En cours de clôture, une mèche ne suffira pas. Alors, au niveau de la dominance du Bitcoin, on a eu une réaction, je crois, assez marrant parce que ça a changé. Bon, le chart, des fois, est un peu cassé sur la dominance du Bitcoin. Moi, tout à l'heure, je l'avais vu à 40, je ne sais pas pourquoi. Mais non, apparemment, il n'est pas à 40. Donc, toujours target, toujours target potentiel à... Je vais passer en non-log, ça n'a pas vraiment de sens de passer en log sur la BTCD. Donc, toujours 41 de dominance à targeter potentiellement. On a quand même un niveau Fibonacci qui a été atteint ici. Mais bon, on voit que les Fibonacci, pour l'instant, on s'en fout, clairement. Donc, on peut aller encore arracher un peu plus bas. On a toujours la target théorique à 40. Donc, on pourrait très largement, je pense, encore aller à 0.886 sur la Bitcoin dominance. Ce ne serait pas trop un problème. Pour l'instant, on est en train de passer ce n'y a. On va voir du coup, pour avoir la fin du mois, si on réagit réellement sur ce niveau ou pas, ce sera forcément une information qui risque d'être intéressante. D'un point de vue weekly, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Les bougies, là, c'est parti. Le break dont on avait parlé ici est entièrement validé sur ça. Donc, effectivement, c'est extrêmement bon aussi sur les terres. Ça fait quand même maintenant un moment qu'on en parle des terres. Ça fait quand même maintenant depuis au moins six mois qu'on en parle. Au moins six mois. Sur tous les retracements, ici, on était extrêmement bullish. Parce que la structure théorique voulait qu'on casse effectivement par le haut. Et effectivement, il y a une première tentative ici qui a échoué, qui a du coup été validée le mois dernier. Et qui vient là pour le coup faire un travail qui est absolument monstrueux sur Ethereum. Pas d'essoufflement, je pense, potentiellement sur Ethereum. Je pense. Je vais quand même aller regarder parce que je sais que tout le monde est en train de vendre ses théréums. Je ne comprends pas trop la raison. J'ai regardé ça. C'est toujours intéressant de voir un peu ce que les gens font et est-ce que c'est rationnel ou pas. Et franchement, on va passer quand même d'un point de vue daily, je pense. Et franchement, il n'y a que dalle. Désolé, mais il n'y a que dalle en fait. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Il y a une bougie de consolidation. Le momentum suit absolument parfaitement le cours. On a en H4 quand même une divergence qui est apparue sur la tête ici. Ainsi qu'une légère divergence étirée. Je n'aime pas trop les étirer. Mais en tout cas, la courte ici a bien fait son travail en état. En H4, on commence à diverger. Ok. En H4, on commence à diverger. Mais d'un point de vue daily, pour l'instant, il n'y a encore rien de spécial. Donc moi, personnellement, j'attendrai au moins un vrai choc de volatilité. Une vraie correction. Une vraie première correction. Un vrai premier rejet d'un point de vue daily. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Soit on part en DED4. Donc le niveau de 618 risque... Enfin le niveau de 50% de retrassement pour le DED4. En l'occurrence, c'est la théorie. Devraient être retagués. Ou 61.8 plus dans les cryptos. Ou alors, derrière, on ira faire un excès divergent, baissier. Du coup, par la suite. Mais pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop prématuré. Il n'y a absolument rien, en fait. Là, il n'y a rien. Je laisse courir absolument mes positions. Je n'ai absolument rien à faire sur ce truc. Le N-sur. Donc on est sur une capitalisation qui est vraiment petite. Il est sur 11 millions. Rank 1000. Il a perdu un peu en rank depuis que j'en avais parlé. Parce qu'il est assez faible. Il a été relativement assez faible. Mais je ne peux pas faire espoir. Étant donné qu'on est quand même... Par rapport aux cours historiques. Les plus bas historiques sont à 48 cents. On est à 70. Honnêtement, je trouve qu'il est dans le bon écosystème, etc. Pour le fondat, en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. On est sur un niveau de retrassement qui est très intéressant. Personnellement, j'ai pris un rachat. Sur ce truc. Parce qu'on est sur un bad range, finalement. On est sur un bad range. Par contre, les achats, pour moi, je pense, vont s'arrêter. Ça arrête ici. Je ne vais pas continuer à renforcer jusqu'au bout de la terre. Et jusqu'à 0. Sinon, on part sur une martingale. Par contre, j'avais déjà pris un renfort ici. Rappelez-vous, à la sortie, si on avait déjà acheté. J'avais racheté ici. Là, sur les 38. Donc, je me suis trouvé avec un prix moyen vers les 1, je crois. Là, je suis entre guillemets à moins 30%. Je suis re-rentré, finalement, à l'achat dessus. Pour faire bien, c'est mon prix moyen. J'ai à peu près un prix moyen vers les 0,80, je crois. Donc, voilà, à ce niveau-là. Sur le N-sur, c'est un range. J'essaie de payer le bad range. Sur un TD9 daily en bad range. Avec potentiellement ici une journée qui a l'air de ravaler. On n'a pas encore de divergence daily, etc. Mais c'est un bad range. Je crois plutôt... Oui, c'est un bad range. On n'a pas forcément de divergence, etc. Mais on est quand même sur un niveau filmalgie, pour moi, qui est intéressant. Parce que ça correspond vraiment au bad range. Plus Fibonacci, intéressant. Donc, j'ai pris un renfort sur le N-sur. Et là, honnêtement, un coin ultra sexy qui a été proposé par un Nabo. Par un Nabo qui est vraiment absolument monstrueux. Absolument monstrueux. C'est parfait, en fait. On a du coup un double V ici. Donc, double bottom qui a été frappé ici. Tac, tac. On casse à la hausse. On vient pull back ici, la zone. Bon, deux pull back parfaites. Et en plus, on a à l'intérieur de ça, le Vegas Daily. Le Vegas Daily avec double contact ici. Double contact du Vegas Daily. Plus niveau D0618. C'est absolument parfait. Bon, allez. Je vais vous laisser passer une excellente semaine. Du coup, on se retrouve avec Matt demain. A plus. Ça. Je vais vous laisser passer.